Générique Caroline de Camaray, bonjour. Bonjour. Nous sommes à J-13, de l'unique tour parce qu'elle se joue en un tour ces élections européennes. Et du lundi au vendredi, tous les jours, nous allons prendre ensemble le pouls des Européens à travers des rubriques, des reportages que vous nous avez concoctés. On commence par les dernières nouvelles de la campagne. C'est, on vient de le dire, l'ouverture de la campagne officielle aujourd'hui. Oui, c'est le top départ pour les temps de parole, alors qu'ils sont comptabilisés avec un principe d'équité pour tout l'audiovisuel effectivement français. Et puis, il n'y a pas moins de 38 listes, c'est-à-dire 3070 candidats. 38 listes, c'est plus que le record de 2019, 34, et c'est beaucoup trop selon certains. Un sénateur a même déposé un projet pour limiter ce nombre de listes. Tout simplement parce que les petites communes sont bien en peine pour justement faire tout cet affichage gigantesque. Et ça leur coûte beaucoup d'argent et d'efforts. À peine 7 ou 8 de ces 38 listes seront dépassées le fameux seuil fatidique des 5%. Parce qu'en dessous, on a zéro élu, soyons clairs. Et donc, ces grandes listes, vous les connaissez. Il s'agit du parti présidentiel Renaissance, Rassemblement National, Les Républicains, le Parti Socialiste, Les Écologistes, La France Insoumise ou Reconquête. Et en deçà de ces 5%, de toute façon, on joue pour zéro député. Et pourtant, 30 listes jouent ce jeu-là. 30 autres listes. 6 listes qui ont une consonance de défense du monde rural ou de l'écologie. Avec écologie ou monde rural dans leur nom. Puis il y a le parti animaliste qui défend l'abolition de la corrida et l'amélioration des conditions d'élevage. Qui est soutenu aujourd'hui même par Brigitte Bardot, l'ancienne actrice. Et qui avait créé la surprise il y a 5 ans en recueillant 2,2% des voix. Et autant de petites listes, finalement, qui ne peuvent pas avoir d'élu, mais qui risquent de siphonner beaucoup l'historique partie des écologistes. Europe Écologie, les Verts de Marie Toussaint. Attention aux confusions si vous voulez voter écolo. Et puis, crédité de moins de 1%. Il y a aussi des partis très, très eurosceptiques qui préconisent le Frexit, la sortie de l'Union européenne de François Asselineau. Et de l'autre côté, très europhile, qui eux veulent l'espéranto, c'est-à-dire en fait milite pour une langue européenne commune. Alors, vous nous proposez aussi, chaque jour, des portraits de jeunes qui votent à l'occasion de leurs premières élections, en partenariat avec Enter, un média de France Média Monde, et de Chevelleux, qui donne justement la parole aux jeunes européens, uniquement sur les réseaux sociaux. Voilà. Et aujourd'hui, d'ailleurs, nous restons en France avec cet agriculteur français, Victor, qui a beaucoup d'attentes vis-à-vis de l'Union européenne. On écoute. Oui, je compte voter aux élections européennes. Pour moi, aujourd'hui, c'est important de décider de notre devenir. L'Europe nous dirige, donc nous devons voter pour pouvoir choisir notre futur. Pour moi, les européennes sont aussi importantes que les nationales. J'avouerais que quand je regarde un programme, le thème qui m'intéresse le plus, c'est forcément l'agriculture. D'un pays à un autre, qu'on est voisin, on n'a pas les mêmes moyens de lutte sur les produits, sur la législation. Nous, on retire des produits, nos voisins les ont. Pourtant, on est tous en production européenne. Et c'est là où c'est complètement aberrant. On n'a pas les mêmes normes au niveau de l'élevage. L'avantage de l'Europe, c'est que ça nous ouvre aussi peut-être des portes sur des marchés pour pouvoir produire et exporter nos productions et échanger avec nos voisins. L'Europe de demain, je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui, les gens en ont marre. Mais est-ce que les gens iront aussi voter ? Est-ce que les gens iront aux urnes ? C'est un peu ça le problème, c'est que les gens en ont marre. On entend beaucoup les gens, « Moi, de toute façon, je ne vais plus voter. Donc, qu'est-ce qui va en être de l'Europe de demain ? » Je ne sais pas. Alors aujourd'hui, Emmanuel Macron étant en Allemagne, une visite très officielle qui n'empêche pas les polémiques à propos des élections européennes. Oui, vous le dites, Emmanuel Macron est en campagne. Il a confié plus exactement sa campagne à une eurodéputée peu connue, Valérie Ayet. Et il continue à jouer les grands européens à travers un nouveau discours de la Sorbonne qu'il a renouvelé aujourd'hui en Allemagne. C'est sa façon, en fait, de s'y coller aussi, même si le grand débat qu'il a proposé à Marine Le Pen, la chef du Rassemblement national, ne se fera pas. D'ailleurs, c'est très bizarre. Pourquoi zapper à ce point la tête de liste de son parti ? On le disait Valérie Ayet. Et puis, alors, autre polémique, cette fois-ci, du côté d'Olaf Scholz, le chancelier social-démocrate. C'est une grosse fâcherie avec la présidente de la Commission européenne, une certaine Ursula von der Leyen, qui est allemande comme lui, mais qui est la chef de file du Parti populaire européen et qui est candidate à sa succession. Elle envisage une collaboration avec la droite la plus radicale de Georgia Meloni, qui est donc conservatrice et réformiste. Et ça, évidemment, Olaf Scholz ne veut pas en entendre parler. Et d'ailleurs, les sociodémocrates européens n'ont plus or. Eh bien, pour redevenir patronne de la Commission européenne, il faut deux validations. Il faut à la fois les suffrages des chefs d'État et de gouvernement, dont Olaf Scholz, mais aussi ceux du Parlement européen, avoir une large majorité qui inclut les sociodémocrates. C'est difficile, aujourd'hui, pour Mme Ursula von der Leyen. Eh oui, c'est l'heure de notre rubrique. Comment l'Europe change notre quotidien et les objets qui nous entourent, Caroline ? Oui, alors, Sophie, Samay est venue avec quelques douceurs, puisque, en fait, l'Union européenne a récemment imposé de nouvelles normes dites directives du petit déjeuner. C'est quoi, exactement ? Alors, je vous sais, amatrice de miel, Caroline, peut-être vous aussi, Raphaël. Eh bien, sachez que si vous ne savez pas toujours ce que vous mettez sur vos tartines, l'Union européenne essaye de résoudre le problème, puisqu'il vient de mettre de nouvelles normes d'étiquetage pour ce produit du petit déjeuner, qui est quand même, sachez-le, le troisième produit le plus frelaté au monde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le plus frelaté ? Ça veut dire qu'on ne sait pas toujours ce qu'il y a dans le pot. C'est souvent mélangé avec du sirop de glucose, d'autres sirops sucrés, pour en réduire drastiquement le coût. Les fabricants sont malins. Et l'Union européenne a décidé d'en finir avec ça, parce qu'on peut éviter que ce soit des faux miels, donc des miels mélangés. Les nouvelles étiquettes imposent désormais qu'on mette la provenance des pays du miel, d'où ils proviennent exactement. Alors, celui-ci, par exemple, vous pouvez lire Argentine, Ukraine, Chili. Je vous laisse réfléchir sur la provenance et donc ce que ça impose. Et puis, la Hongrie, un pays de l'Union européenne, certaines normes de santé à respecter, qui sont plus claires, qui sont en tout cas les mêmes partout dans les pays de l'Union européenne. Ce n'est pas forcément le cas de l'Argentine, du Chili et de l'Ukraine. A vous de faire votre choix en magasin. Alors, on parle du miel, mais je vois que vous avez aussi apporté un peu de confiture. Et pourquoi ? Oui, puisque c'est aussi concerné par ces nouvelles directrices du petit déjeuner. Les confitures et les jus de fruits, ils sont sur la table du petit déjeuner, mais aussi de la Commission européenne, qui devra décider si, oui ou non, l'origine des fruits doit être mentionnée de la même manière. Mais en attendant, il y a déjà des nouvelles normes pour ce produit aussi, puisqu'il doit utiliser au moins 450 grammes de fruits pour un kilo de confiture. Avant, c'était 100 grammes de moins. Donc, c'est pour avoir un petit peu moins de sucre ajouté. Et les jus de fruits, eux, devront être étiquetés. Jus de fruits à teneur réduite en sucre, si au moins 30% des sucres naturels ont été retirés, mais sans ajouter d'édulcorant, bien évidemment. On mange mieux au petit déjeuner grâce à l'Union européenne. Voilà, la preuve qu'on ne s'occupe pas que de la courbure des concombres. Merci beaucoup, Sophie Samarie. C'est important aussi de voir comment l'Europe, concrètement, peut changer la vie des gens et améliorer aussi notre santé. On prend maintenant la direction de la Suède, où l'un des enjeux majeurs dans cette campagne, c'est la question du vivre ensemble, Caroline. Oui, la Suède, c'est 10 millions d'habitants qui doivent élire 21 eurodéputés. Et vous vous en souvenez, dans les années 60, la Suède était le modèle en Europe d'accueil pour les réfugiés fuyant la guerre. Mais avec l'arrivée d'un gouvernement de centre droit en 2023, eh bien, la donne a changé. La plupart des partis politiques appellent à repenser ce modèle d'intégration, voire l'abolir complètement. Reportage de Clovis Casali. Rinkeby, une banlieue de Stockholm parmi les plus pauvres de Suède avec près de 80% des habitants issus de l'immigration. Ce pont l'a relié à un quartier voisin plus riche, mais aucune voiture ne peut passer. Le chantier s'enlise. L'extrême droite s'oppose au projet. Si ce pont ouvre, le prix de l'immobilier va s'effondrer et la criminalité va traverser le pont. Et qu'arrivera-t-il alors aux enfants ? Ils pourraient se faire attaquer et voler. Charlie Weimich est la tête de liste des démocrates suédois aux européennes. Son parti d'extrême droite soutient, mais sans y participer, le gouvernement de centre droit. Pour lui, l'Europe doit verrouiller ses frontières. Moi, je déplacerai tout le système de demande d'asile dans des pays à l'extérieur de l'Europe. Moustapha Zatara, lui, est né à Rinkaby. Vous voyez le grand immeuble là-bas ? Ça, c'est mon enfance. Cet entrepreneur d'origine palestinienne a vu le quartier changer. Le commissariat a fermé et il y a moins de programmes sociaux pour les jeunes. Avec une criminalité en forte hausse, Rinkaby est devenue pour certains le symbole de l'échec du modèle d'intégration. La droite devient toujours plus extrême dans ses opinions racistes. On voit aussi clairement qu'ils ont de plus en plus de partisans en Suède. Mais en même temps, les gens dans le quartier tentent de s'en sortir ensemble et de gérer au mieux la situation. Il a créé un programme pour aider les jeunes de Rinkaby à devenir entrepreneurs comme lui. Je leur dis que la Suède est un pays qui offre de nombreuses possibilités pour réussir et qu'il faut saisir ces opportunités. Il faut rester loin des problèmes et de la criminalité. Ici, les électeurs iront aux urnes pour élire 21 eurodéputés. Les questions d'intégration et le modèle d'accueil suédois ont été au cœur de la campagne. À part les Verts et la gauche radicale, il y a un consensus pour durcir les lois sur l'immigration. Ce député social-démocrate de Stockholm est un des rares à accepter de nous répondre. On doit avoir une politique pour inclure tout le monde dans notre société. Il y a de grandes inégalités entre les écoles et des inégalités de niveau de vie entre les Suédois. Le gouvernement doit changer de politique et taxer davantage les riches. Ils doivent contribuer à l'égalité entre tous les citoyens. Un discours très différent de celui du gouvernement. Soutenu par l'extrême droite, il combat ce qu'il appelle la société de l'ombre, avec des étrangers qui ne chercheraient pas à s'intégrer. Voilà, on suivra bien sûr la Suède. Et puis surtout, nos confrères de la presse écrite sont mobilisés aussi à J-13. Retrouvez dans le journal La Croix, les pages Le Nouvel Âge de l'Europe, avec ces questions aujourd'hui. L'Union européenne coûte-t-elle cher à la France ? Et puis demain, les accords de libre-échange sont-ils mauvais pour les Européens ? À lire donc dans La Croix, du 27 mai au 6 juin et sur lacroix.com. Merci Sophie, merci Caroline. Rendez-vous pris donc chaque jour désormais, du lundi au vendredi, pendant les deux prochaines semaines, avant évidemment de suivre ces élections. Ce sera en direct aussi avec vous le 9 juin, Caroline de Camaray.